L'Aura Smet est de retour sous les projecteurs. Discrète depuis un an, et la naissance de son premier enfant, la comédienne a fait sa première apparition depuis la venue au Monde Léo. Ce mercredi 29 septembre, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Bay a pris la pause devant les photographes du festival du film britannique de Dinard. Aux côtés des autres membres du jury, les actrices Berenice Bejo, Ayaïdara, le comédien Finigan Olfil, le metteur en scène Mohamed Hamidi et les producteurs Jean Desforêts et Paul Webster, L'Aura Smet est apparue sourire aux lèvres. Mais vestimentairement parlant, elle avait fait un choix plutôt surprenant. La comédienne avait en effet décidé de ne pas sortir de son placard de robe de soirée exubérante ni d'ensemble trop festif, préférant miser sur des intemporels, une chemise écrue avec un col noué, un pantalon noir, un petit sac sombre et un long manteau beige pour compléter sa tenue. Pas question d'attirer tous les regards donc. Il faut dire que depuis plusieurs mois, L'Aura Smet est particulièrement discrète. Depuis la naissance de son fils, elle a choisi de vivre loin des médias, préférant Zappan la cérémonie d'inauguration de l'Esplanade en hommage à son cher papa. Son quotidien ? Léo. Mon fils est un petit garçon très calme, curieux, souriant, la joie de vivre incarné. A sa naissance, il y a huit mois, j'ai saisi la notion d'amour inconditionnel, a confié L'Aura Smet dans une rare interview accordée à Madame Figaro. Léo me rassure, me comble, me fait grandir, me bouscule. Je pense qu'il est la chose la plus rock'n'roll que j'ai réalisé dans ma vie, mais aussi la plus belle aventure qui me soit arrivée. Avec lui, j'agis à l'instinct. Pour profiter pleinement de son fils, L'Aura Smet s'est accordé une pause dans sa carrière, je suis pleinement à ses côtés et enchanté de le voir grandir. Le métier d'actrice m'avait mis dans un état d'urgence. Le regard des autres m'importait beaucoup. L'Aura Smet et son fils, personne ne pourra nous éloigner l'un de l'autre depuis que Léo est né, je me sens plus sereine, je relativise davantage. Il pose un regard neuf sur moi, sans a priori. Je suis devenu quelqu'un d'autre, confiait L'Aura Smet, sur un petit nuage depuis qu'elle est devenue maman. Personne ne pourra nous éloigner l'un de l'autre. Surtout pas son ancienne belle-mère. Car même si l'affaire de l'héritage de Johnny est réglée, L'Aura Smet ne compte plus avoir de relation avec Laetitia Hallyday. J'ai envoyé un mail à L'Aura. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu, mais a donné une réponse sur Instagram. Cela m'a beaucoup attristé, a expliqué la veuve du taulier aux Parisiens. On a un sentiment d'abandon, mais Fijad et Joy n'existent plus pour eux, elles n'ont plus de liens avec David et L'Aura. Si est-il triste, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !